Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on change de thème, je ne parlerai plus des indices portés par les sédiments comme le sable ou les caillots ou les argiles, mais je vais parler des milieux sédimentaires actuels et leurs caractéristiques, car si on sait comment se fait la sédimentation actuelle dans un milieu sédimentaire donné, et si on trouve les mêmes situations dans des paysages sédimentaires anciens, on peut déduire le type de milieu un géographique ancien pour déterminer la paléo-géographie de cette région. C'est toujours le principe d'actualisme que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Alors, dans cette vidéo, il sera question d'étudier les domaines sédimentaires actuels, Les milieux sédimentaires actuels Les caractéristiques et conditions de sédimentation de chaque milieu Alors, je vais d'abord parler des différents domaines de sédimentation. Regardez, sur ce schéma, vous avez donc deux domaines différents. Le premier domaine, c'est la mer, c'est le domaine marin. Le deuxième domaine, c'est le continent, c'est le domaine continental. Ces deux domaines sont séparés par une zone littorale, la voici. On peut la considérer comme un troisième domaine. On va l'appeler le domaine intermédiaire entre la mer et les continents. Donc, on a trois domaines différents. Domaine marin, domaine continental et puis domaine intermédiaire. Chacun de ces domaines peut contenir plusieurs milieux sédimentaires différents. Ici, le milieu continental, par exemple, contient des lacs, c'est le domaine, pardon, c'est le milieu sédimentaire lacustre. Il peut contenir aussi des rivières ou des fleuves, c'est un milieu fluviatile. Il peut contenir aussi des montagnes. Il peut contenir aussi des déserts. Alors là, ce sont tous des milieux de sédimentation actuels. Maintenant, le domaine intermédiaire aussi peut contenir comme milieux de sédimentation, par exemple, des lagunes, des estuaires de rivières, ce sont des genres d'embauchures larges, des léthoraux, des plages, etc. Alors, on va commencer cette vidéo aujourd'hui par le domaine continental. Et le premier milieu sera le milieu sédimentaire des domaines continentaux, les cordes. Alors, je vais vous proposer un schéma correspondant à un corde. Alors, voilà, on va essayer donc de préciser les éléments qui sont présents dans un cordon. Un corde peut-être soit une rivière, comme je viens de le dire, un fleuve, ou bien un simple petit cordon. Alors, il se compose des éléments suivants. Regardez. Il commence toujours par une source et finit toujours par une embauchure. Voilà l'embauchure. Et voilà la source. La source, ou bien l'origine du fleuve ou de la rivière, c'est l'amant. Ici, c'est l'amant. Là, c'est l'aval. Donc, un corde commence toujours par un amant et finit par l'aval. Ici, c'est le lit. C'est le lit du cordeau. Ce lit n'est généralement pas actiline, mais il contient des méandres. Alors, les méandres, ce sont des genres de virages qui se trouvent donc dans la trajectoire de ce cordeau. C'est le schéma général d'un cordeau. Mais le cordeau contient aussi un sens, une direction. C'est le sens du courant fluviatique. Alors, je récapitule. Un cordeau est caractérisé par un courant d'eau qui passe de l'amant vers l'aval. De l'amant vers l'aval. Le lit du cordeau n'est pas généralement actiline et se caractérise par des méandres. Quel est l'effet de ce courant sur le lit? Et comment se forment les méandres? Voilà un schéma ici qui représente un méandre, ou bien deux méandres, un méandre en haut, un méandre en bas. Un bleu, c'est le lit de la rivière ou bien le lit du cordeau. Et en jaune, c'est la terre qui se trouve aux côtés de ce fleuve, ou bien de cette rivière. Ici, donc, c'est un méandre. Alors, ce méandre, il est constitué de deux rives. Voilà la première rive. Voilà la deuxième rive. Regardez comment est-ce qu'on va appeler ces deux rives. Ici, et l'autre, ce sont des rives concaves. Alors, une rive concave, c'est une rive en U, à la forme d'un U, rempli d'eau. Un U, rempli d'eau ici, c'est concave. C'est une méthode seulement pour se rappeler les deux rives. La deuxième rive, ici, avec des flèches rouges, on l'appelle une rive convexe. Donc, c'est le contraire ou bien c'est l'inverse de la rive concave. Ici, donc, c'est le lit du cordeau. Alors, je vais vous proposer certains photos réels pour bien donc différencier entre une rive concave et une rive convexe. Regardez, voilà la première photo. Voilà un cours d'eau. Voilà la rive concave, ici. Et voilà, ici, la rive convexe. Voilà la rive concave. Et voilà la rive convexe. Donc, le titre, vue aérienne d'un miandre, notez la différence entre les deux rives. Rive concave et rive convexe. Alors, dans cette photo, on voit nettement la différence entre les deux rives. Regardez ici, dans la rive gauche concave. Cette rive se trouve sous forme d'une falaise. Pourquoi une falaise ? Parce que c'est une rive qui subit une érosion intense, une érosion forte. Alors, toutes ces terres vont être emportées par ce cordeau. Donc, il y a une érosion continue qui s'accentue. Surtout, lorsque le débit du cordeau augmente, il y a beaucoup d'érosion, le sol est emporté avec l'eau. Donc, une érosion intense. Ça représente généralement une catastrophe pour les paysans qui se trouvent ici, et pour ces sols, surtout s'ils sont des sols agricoles, ou lorsqu'il s'agit par exemple des forêts, où il y en aura plusieurs d'arbres qui seront érodés et emportés par le cordeau. L'autre rive, ici, c'est la rive convexe. Regardez, c'est un peu le contraire. Regardez, tout d'abord, qu'il n'y a pas de falaise. Il y a une pente faible, ici, riche en sédiments, en dépôts sédimentaires, avec cette couleur blanchâtre. Ce sont des cailloux, c'est du sable, c'est des argiles, c'est des dépôts d'alluvions sédimentaires. Ça veut dire qu'ici, au lieu de l'érosion, on a une sédimentation intense. Une érosion intense, une sédimentation intense. Alors, ça provoque quoi? Regardez cette flèche bleue. Ça provoque que cette rive n'est pas stable, elle n'est pas fixe. Et à cause de l'érosion, cette rive commence à avancer dans les terres. Elle avance progressivement. Elle avance progressivement et elle gagne du terrain. Alors que l'autre, à cause de la sédimentation, elle se forme progressivement. Chaque fois, il y a de nouveaux dépôts sédimentaires qui s'accumulent. Donc, ça va permettre de former de plus en plus cette rive qui avance aussi dans la même direction, dans le même sens. Toujours les deux rives sont parallèles, mais elles se déplacent toutes les deux. Donc, les deux rives ne sont jamais fixes, elles ne sont jamais stables. Et le miandre n'est pas fixe aussi, il n'est pas stable. Alors, le lit de cordeau est toujours en évolution. Regardez une deuxième photo ici, c'est la même chose, c'est toujours un miandre d'un cours d'eau. C'est ce virage-là. Toujours les deux rives, on les reconnaît très bien ici. Voilà la première rive. Donc, la première rive sous forme d'une falaise. C'est la rive concave. Et puis, la deuxième rive ici de couleur blanche attristée sur la photo, où il y a beaucoup de sédiments, c'est la rive convexe. Donc, il y a toujours la rive concave qui avance et la rive convexe qui avance dans le même sens. Mais regardez ici. Alors là, c'est le cours d'eau qui fait un miandre. Il revient ici. Regardez donc, cette tranche du sol, de terre, est très étroite. Et à cause donc de l'érosion accentuée dans cette rive qui est une rive concave, et l'autre rive qui est une rive concave aussi. Donc, ce sol étroit est compris entre deux rives concaves. Donc, il y a une érosion accentuée des deux côtés. Alors, ce qui peut arriver, c'est que cette érosion continue peut continuer jusqu'à ce que cette partie s'érode totalement et le cours d'eau passe ici, à travers donc cette région, ce milieu. Lorsque le cours d'eau arrive à passer ici, donc il n'y aura plus de ce miandre. Ce miandre va être donc fermé. et le lit, le lit de cordon, changera donc de trajectoire. Ça veut dire que le trajet du lit, la trajectoire du lit d'un cordon n'est jamais stable. Tout change. Il peut y avoir des fermetures d'anciens miandres, ouvertures de nouveaux miandres, etc. On passe donc à l'explication, à l'interprétation, à la modélisation de ce qu'on vient de voir. Regardez ici. C'est toujours un miandre ici. Un premier miandre, un deuxième miandre. Schéma explicatif des phénomènes géologiques au niveau d'un miandre. Alors, j'indique d'abord les deux rives. Voilà la rive convexe. Ici, c'est la rive concave. Et c'est le corando en bleu ici. Je ne vais représenter par des flèches rouges comme ça le sens du corando. Et les points où ce corando a une force maximale. Regardez. Alors, regardez que ces flèches passent à côté, ici, de la rive concave. Elles ne passent pas à côté de la rive convexe ici. Je répète que ces flèches représentent les points où le corando est le plus fort et le plus rapide. Je continue. Regardez. Donc, lorsqu'il arrive dans l'autre rive, le corando va être maximal tout près de la rive concave. Voilà. Voilà, jusqu'à la fin. Ici, une nouvelle fois, il va s'approcher le corando maximal de la rive concave. Il va s'éloigner de la rive convexe. Donc, toujours, la rive concave a, c'est le point où le corando est le plus fort. Alors que la rive convexe, c'est le milieu du cours d'eau où l'eau est plus calme. Le corando n'est pas rapide, il n'est pas fort. Alors, que se passera-t-il? Ici, en bleu, dans la rive concave, c'est l'érosion. Ici, c'est pour schématiser, donc, les falaises. Cette érosion accentuée, cette falaises, va entraîner, donc, une progression de cette rive vers les terres fermes. Alors que dans l'autre rive, ici, regarde, ici, point, c'est une sédimentation. La sédimentation continue, d'une façon accentuée, ici, beaucoup de sédimentation. Là, beaucoup d'érosion. Dans l'autre, dans l'autre miandre, c'est la même chose. Voilà, donc, on a sédimentation dans les rives convexes, eau, bleu et calme, et on a érosion dans les rives concaves où le courant d'eau est le plus fort et le plus rapide, ce qui entraîne l'avancée des deux rives vers l'avant, toujours d'une façon parallèle. Conclusion. Un courant d'eau est un agent d'érosion et de transport et de sédimentation en même temps. Donc, les trois phénomènes à la fois. Dans une rivière, la rive concave subit l'érosion et la rive convexe la sédimentation. Les deux rives se déplacent parallèlement. Les miandres ne sont pas fixes. Comment expliquer ce phénomène? On va parler d'un diagramme appelé diagramme de Jules Strom. Le voilà devant vous, le diagramme de Jules Strom. On va essayer de l'analyser, on va essayer de le décrire et de savoir comment il explique donc les phénomènes de transport et d'érosion et de sédimentation qu'on vient de voir dans un courant. Essayons tout d'abord de décrire ce diagramme. Comme vous voyez, c'est un graphe où l'axe des ordonnées ici représente la vitesse du cours d'eau en centimètre par seconde. Alors que l'axe des abscisses ici représente la taille ou bien le diamètre des grains en millimètres. Des diamètres très 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 petits de 0,001 jusqu'au diamètre le plus grand de 100 millimètres. Ici, le courant peut avoir des vitesses très grandes, par exemple de 1000 centimètres par seconde. Il peut avoir aussi des vitesses très très faibles, par exemple de 0,1 centimètre par seconde. Les gradations ne sont pas linéaires. C'est pour avoir donc le maximum de données sur un seul diagramme. Alors regardons ce diagramme que vous voyez. Il est divisé en domaines différents. Voilà un domaine où il y a l'érosion et le transport, un domaine de sédimentation et un domaine de transport. Érosion et transport, ça veut dire que déjà ici, les grains ont été fixes dans un sol, par exemple, ou bien dans une roche compacte. Mais à cause de ce courant d'eau très fort et très rapide, ce courant a pu donc dégrader ces particules et ces grains et puis les éroder et puis les transporter. C'est l'érosion plus le transport. Là, les particules qui étaient donc transportées par le corridor vont être sédimentées. Et ici, le corridor continue toujours à transporter des particules. Alors regardez. Par exemple, quand est-ce qu'on aura érosion plus transport? C'est lorsque, c'est tout ce domaine en haut, c'est lorsque l'on atteint des vitesses du courant du cours d'eau, des vitesses du courant très grandes. Quand est-ce qu'on aura sédimentation? C'est lorsque soit la vitesse du courant diminue ou bien c'est lorsque le diamètre des particules est grand. Quand est-ce qu'on aura transport? C'est lorsque, donc, la vitesse du courant d'eau est faible mais avec des particules très petites. Si les particules augmentent de plus en plus de diamètre, il faut que le courant aussi soit de plus en plus rapide pour qu'il transporte ces particules. Ici, donc, cet axe de diamètre des grains, c'est une échelle granulométrique. On peut délimiter les classes granulométriques. Alors, lorsque les grains ont des tailles supérieures à 20, à 20 millimètres, ça veut dire 2 centimètres, alors il s'agit de cailloux. Si le diamètre des grains est compris entre 2 millimètres et 20 millimètres, c'est du gravier. Lorsque le diamètre des particules est compris entre 0,05 et 2 millimètres, alors il s'agit du sable. Donc, la limite inférieure du sable est un peu floue, mais on peut la considérer soit 0,05 comme j'ai fait ici. Il y a des chercheurs qui disent qu'il s'agit de 0,02. Les particules qui viendront après, ou bien avant le sable en fonction de la taille, c'est les limans. Et les particules qui ont des tailles très très petites, très faibles, inférieures à 0,002, ce sont des argiles. Alors, les argiles et les limans subissent généralement un transport ou s'ils étaient fixes dans un sol, elles vont être érodées puis transportées, alors que le gravier, les cailloux, généralement subissent la sédimentation. Le sable, il peut subir soit la sédimentation, soit le transport, soit l'érosion, s'il s'agit d'un seul sable en un, selon la vitesse, donc, du coran. Je récapitule. Le diagramme, ici, le diagramme de Jules Ström, décrit le comportement des grains détritiques selon leur diamètre et la vitesse du coran. Il se divise en trois grands domaines. Domaine de l'érosion, ici, domaine de la sédimentation, là, et domaine de transport, ici. Selon ce diagramme, l'érosion survient lorsque la vitesse du coran est grande, quel que soit le diamètre des grains. Alors, si le coran est très fort et très rapide, il y aura toujours érosion, quelle que soit la taille des grains. Donc, même les cailloux, même le gravier, ils seront entirodés, même des blocs, ils seront entirodés lorsqu'on a un corando très fort. La sédimentation, elle est ici, survient lorsque la vitesse du coran est faible ou le diamètre des grains est grand. Le transport survient lorsque le diamètre des grains est petit ou la vitesse du coran augmente avec le diamètre des grains. Le transport, c'est lorsque la taille des grains est petite, oui, ici, par exemple, l'élément et les argiles ou la vitesse du coran augmente. Ici, par exemple, même pour les sables et même pour les graviers et même pour les cailloux lorsque la vitesse est grande, ils peuvent être transportés. Un exercice maintenant pour fixer les idées et pour connaître comment on travaille avec ce diagramme de Jules Strom. Voilà donc l'annoncée de l'exercice. À partir du diagramme de Jules Strom, complétez les propositions suivantes. Plus les particules deviennent de plus en plus grandes, plus elles suivissent quoi ? Sédimentation ou bien transport ou bien érosion. Deuxième proposition. Plus le coran devient de plus en plus rapide, plus les particules suivissent. La même chose, on va compléter ici par soit sédimentation, soit érosion, soit transport, soit deux en même temps. Une particule de 10 mm va subir. Alors donc on vous donne la valeur de la taille. Donc il faut l'appliquer sur le diagramme de Jules Strom, faire des projections verticales pour connaître donc qu'est-ce qui va arriver à cette particule lorsque la vitesse du coran décroît de 500 cm par seconde jusqu'à 10 cm par seconde. Lorsque la vitesse du coran est de 5 cm par seconde, une particule de 10,5 mm va subir quoi ? Donc soit l'érosion, soit la sédimentation, soit le transport. Il faut compléter à partir donc du diagramme de Jules Strom. Une rivière améantre traverse un sol sableux dont les particules ont un diamètre dominant de 2 mm. Dans la rive concave, la vitesse du coran atteint 120 cm par seconde. Alors que dans la rive convexe, elle atteint 3 cm par seconde. Les particules de la rive concave vont subir quoi ? Érosion ou sédimentation. Les particules de la rive convexe vont subir quoi ? Érosion ou sédimentation. Donc il faut répondre en fonction, ou bien à partir, du diagramme Jules Strom. Passons à la correction. Plus les particules deviennent de plus en plus grandes, plus elles subissent la sédimentation. C'est normal. Si la taille augmente, alors les grains deviennent de plus en plus lourds et vont subir la sédimentation. Plus le coran devient de plus en plus rapide, plus les particules subissent le transport. Ou bien si elles étaient fixes, elles vont subir tout d'abord l'érosion, puis le transport, parce que le coran ici est très rapide. Une particule de 10 mm va subir. Donc là, il faut la représenter sur le diagramme de Jules Strom. Donc on va considérer que la vitesse du coran était de 500 cm par seconde. Il va décroître jusqu'à 10 cm par seconde. Et on va voir qu'est-ce qu'il va arriver à cette particule de 10 mm de diamètre. Regardez. Voilà le diagramme de Jules Strom. Voilà la particule. Il a donc une taille de 10 mm. Il est représenté par cette projection verticale de couleur jaune. Voici le coran. Le coran a une vitesse de 500 cm par seconde. Donc tout d'abord, ils vont se rencontrer en un point. Mais avant, voilà donc la limite minimale de la vitesse de ce cours d'eau. C'est 10 cm par seconde. Alors on a cette tranche. Et voilà la particule. Qu'est-ce qu'il va arriver à cette particule? Regardez. On a ce point bleu. Ce point bleu, c'est l'intersection de la projection verticale avec la projection horizontale. Et ce point tombe sur le domaine de l'érosion et de transport. Donc au début, cette particule va être érodée. tout d'abord, s'il était fixe, elle va être érodée puis transportée. Et lorsque la vitesse décroît progressivement jusqu'à 10, ici, jusqu'à ce point, on va voir qu'elle va donc traverser tout d'abord cette limite. Donc on va passer du domaine de transport vers le domaine de sédimentation. Quand est-ce que cette particule va subir la sédimentation? On va faire donc cette projection horizontale. On va faire ici un point. Et on aura ici à peu près 90 cm par seconde. Donc on va dire que la particule subit avant le transport et l'érosion et lorsque le coran atteint 90 cm par seconde, la particule va subir la sédimentation. Jusqu'à la fin, donc, la particule va subir la sédimentation jusqu'à ce que le coran atteint 10 cm par seconde. Deuxième question maintenant. On vous demande lorsque la vitesse du coran est de 5 cm par seconde, la voilà, donc cette projection en bleu, c'est 5 cm par seconde. Lorsque la vitesse du coran est de 5 cm par seconde, une particule de 0,5 mm va subir quoi? 0,5 mm, on va la représenter aussi. La voilà, 0,5 mm de diamètre ils vont se rencontrer en ce point. Regardez. Voilà, voilà le point. Donc le point se trouve dans le domaine de transport. On va dire donc que cette particule va subir le transport. Voilà, donc je reviens pour la suite de la correction de l'exercice. Alors pour les deux premières propositions, on a déjà vu leur réponse, c'est la sédimentation puis le transport et l'érosion. Maintenant, une particule de 10 mm va subir, on l'a dit, elle va subir avant l'érosion puis le transport jusqu'à ce que la vitesse arrive à environ 90 cm par seconde puis la particule va subir la sédimentation. Lorsque la vitesse du coran est de 5 cm par seconde, une particule de 0,5 mm va subir, on l'a vu, le transport. Continuons l'exercice. Une rivière à miandre traverse un sol sableux, dont les particules ont un diamètre dominant de 2 mm, dans la rive concave, la vitesse du coran atteint 120 cm par seconde, alors que dans la rive convexe, elle atteint 3 cm par seconde. Les particules de la rive concave vont subir quoi? Alors on va représenter ici, on a la vitesse du coran c'est 120 cm par seconde et la taille c'est 3 cm. Donc on va représenter tout d'abord la taille, 3 cm, la voilà, c'est 3 cm, c'est compris entre 1 et 10. Et puis la vitesse du coran c'est 120, c'est ici, 120 cm par seconde, alors les deux projections se rencontrent dans un point qui correspond ici à l'érosion et le transport. Donc ici, c'est la rive concave. Deuxième rive, on a 3 cm par seconde, la voilà, avec cette projection de couleur jaune avec l'intersection ici, on a le point dans le domaine de sédimentation. Ça veut dire quoi? Dans la rive concave, c'est l'érosion et le transport et dans la rive convexe, c'est la sédimentation. Donc ici, on va dire l'érosion et le transport et ici, on va dire la sédimentation. Alors, on arrive à la conclusion. Dans un cours d'eau, l'érosion, le transport et la sédimentation dépendent de deux facteurs principaux qui sont la vitesse du coran et le diamètre des particules. Voilà, j'arrive à la fin donc de cette vidéo et donc, les phénomènes qui se passent dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'érosion et la sédimentation et leur explication par le diagramme de Gilles Strome. Alors, merci de ne pas avoir suivi la vidéo. On se rencontrera prochainement dans une nouvelle vidéo pour parler d'autres caractéristiques de sédimentation dans un cours d'eau, à savoir les grandes classements, on va les voir, et puis les terrasses fluviatiles. et puis